Dieu s'est fait homme et Dieu reste, pardon, le Fils de Dieu s'est fait homme et il reste dans cette humanité. Alors c'est un peu le thème de la période que nous traversons. Les quarante jours que Jésus a passés avec ses disciples avant de remonter au ciel, comme on dit, c'est une pédagogie pour que les disciples s'habituent à reconnaître la présence du ressuscité au cœur de leur vie. Et comme je le disais ce matin dans l'Homilie, l'ascension, ce n'est pas Jésus qui monte et dont on voit finalement les pieds disparaître dans un nuage. Jésus ressuscité est toujours au milieu de nous. Ne faites pas mentir le Seigneur, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Donc il est là. Simplement, nous devons nous aussi rentrer dans cette pédagogie, comme les apôtres, à apprendre à découvrir cette présence réelle du Christ dans son corps de gloire au milieu de nous. Bien sûr que les apôtres ont l'avantage d'avoir pu le voir, le toucher, etc. Mais enfin, nous aussi, nous devons rentrer dans cette pédagogie par la méditation des Écritures, parvenir à nous, à recevoir dans la foi cette certitude que Jésus est là. Et j'existe aussi, nous ne confondons pas la présence du Christ ressuscité et la présence de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est l'acte d'amour personnel qui unit le Père au Fils, mais vous ne confondez pas, bien sûr, l'Esprit et le Fils. De même, l'Esprit Saint, l'acte d'amour qui nous unit à Jésus, mais nous ne confondons pas l'Esprit et Jésus. C'est l'Esprit qui me fait découvrir la présence de Jésus ressuscité au milieu de nous. Au milieu de nous en tant que peuple et au milieu de nous dans notre vie à chacun. Donc, regardons bien la foi en Jésus ressuscité jusque dans son corps, puisqu'il n'a pas quitté son corps. Son corps est passé d'un état de simple nature, mortel, puisque c'est notre humanité qu'il a assumé, à un corps de gloire, immortel, spiritualisé. C'est le même Jésus avec un corps transformé par la résurrection, par la participation à la gloire. Ce qu'il avait anticipé au tabord est maintenant la condition permanente de Jésus ressuscité. Mais Jésus ressuscité est ici avec nous, sauf que nous ne le voyons pas, pas plus que les disciples ne le voyaient. Et tout à coup, l'évangile de ce matin, il était là au milieu d'eux. Croyez-vous que Jésus est arrivé ? Zorro, état. Non, il était là, mais il s'est rendu visible. Il parlait de lui, il s'est rendu visible. Et nous, église de tous les temps, nous devons nous souvenir que chaque fois que deux et trois sont réunis en son nom, il est là, dans son corps de gloire. Certes, nous ne le voyons pas, mais Jésus l'a dit à Thomas, tu crois Thomas parce que tu as vu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Heureux ceux qui croient que je suis réellement présent dans mon corps de gloire sans m'avoir vu. C'est ça, notre conversion post-pascale, c'est la conversion à la présence du Christ ressuscité. À ne pas confondre avec une simple présence spirituelle. Non, 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 c'est une présence réelle, incarnée. Et là, de là découle toute la logique sacramentelle. où Jésus, dans les sacrements, c'est lui qui agit, c'est lui qui baptise, c'est lui qui confirme, c'est lui qui pardonne, quand on dit, le prêtre dit, je te pardonne, c'est Jésus ressuscité. Et c'est lui qui consacre le pain. Ceci est mon corps. Il n'a pas dit, ceci est mon esprit, il a dit, ceci est mon corps. Prenez et mangez. Je mange donc le corps de Jésus ressuscité, de Jésus mort, ressuscité pour moi. Et donc Jésus vit dans ce corps de gloire en moi. Ah bon, comment il fait là ? Il y a deux corps. Non, non, Jésus a assumé notre humanité à tous. Donc il est légitime, il peut revendiquer le droit d'habiter mon humanité. J'ai porté ton humanité sur la croix pour la purifier. Maintenant, je veux habiter ton humanité dans la gloire. Je me tiens à la porte et je frappe. Si tu m'ouvres la porte, nous viendrons chez toi prendre notre repas. Apocalypse 3. Et voilà ce que Jésus veut vivre avec nous, dans ce temps, toujours, mais ce temps pascal nous est particulièrement donné pour cette pédagogie délicate. Et je crois qu'une des raisons pour lesquelles il y a une certaine défection du christianisme aujourd'hui, c'est qu'on l'a trop spiritualisé. Vous m'entendez ce que je veux dire ? On a perdu la dimension d'incarnation. Et Jésus est un esprit comme le Saint-Esprit et comme le Père et tout ça. Attention, bien sûr que Dieu est un pur esprit, mais le Fils de Dieu s'est fait homme pour nous entraîner avec lui. Ne renvoyons pas trop vite le bon Dieu au ciel. Nous en avons besoin de l'ascenseur, comme disait Sainte Thérèse de Lisieux. L'ascenseur, c'est tes bras, Seigneur Jésus, c'est l'humanité du Christ. Et les sacrements sont là pour nous rappeler l'objectivité de la présence de Jésus ressuscité au milieu de nous. Et je crois que nous sommes invités à apprendre, à vivre dans cette intimité avec le Christ. Et celui qui me permet de le faire, c'est l'Esprit Saint, qui permet de voir, de savoir nommer. Mais là, Jésus, tu étais présent. Dans telle rencontre, dans telle protection que j'expérimente, dans tel hasard providentiel, la providence aigrie avec un grand P ou avec le J de Jésus caché, quoi. Savoir reconnaître qu'il est là. Alors c'est un bel exercice pour le temps pascal, hein, discerner les traces de la présence du ressuscité au cœur de nos vies. C'est ce à quoi m'invitent les textes de la résurrection, où Jésus visite chacun selon ce qu'il est. Marie-Madeleine, l'affective, il lui dit son nom. Alors, à travers ses larmes, elle le reconnaît. Thomas, le sceptique, il répond à sa demande. Viens donc ici, Thomas. Allez, mets ta main dans, puisque tu revendiques de me mettre. Mets ta main dans mes plaies. Mais crois, maintenant. Assez d'être incroyant. Alors Pierre, l'empirique, là, le pragmatique, lui aussi, il devra avoir sa rencontre particulière. Eh bien, nous sommes tous uniques et tous, nous avons nos rencontres particulières. Jésus ressuscité vient au-devant de chacun de nous, selon les modalités qui conviennent que nous puissions le reconnaître. Mais c'est nous qui ne sommes peut-être pas au rendez-vous, parce que nous n'attendrons plus cette dimension d'incarnation dans notre vie. Vous pouvez me contredire, allez-y. Mais je crois qu'on perd un petit peu cette notion, qu'on parle de plus en plus, oui, Dieu, un esprit, voire une énergie, comme j'entends dire parfois quand on demande le baptême, qui est Dieu pour vous, une énergie. Stop ! Ce n'est pas faux, hein ? Nos frères orthodoxes parlent des énergies divines. Mais ce n'est pas ça que nous entendons. Nous entendons avant tout un Jésus incarné pour respecter la distinction des trois personnes.